... Mon nom est Malik Patissot. Je suis l'un des artistes africains qui défendent la culture africaine. Je ne sais pas comme Michael Jackson ou comme Peter Gabriel... ...mais les gens me connaissent. Est-ce que vous connaissez Malik Patissot ? Non, je ne connais pas. C'est un chanteur sénégalais, je crois. Il fait de la bonne musique. Il fait de la musique traditionnelle, musique peule. C'est qui ? Malik Patissot, c'est un chanteur sénégalais. Dans sa musique, je trouve quand même une certaine recherche. Sa musique est vraiment une musique qui éveille, une musique qui conseille. Je suis venu en Belgique en 1995. Je suis arrivé ici en 1993 mais en 1995, j'ai commencé à m'installer ici et fonder ce groupe ici en Belgique. Bon, ça je crois dans le milieu des artistes, ça se passe toujours par connaissance à travers quelqu'un. Ou bien tu parles à un ami, j'ai besoin d'un musicien qui joue de cet instrument. Et puis l'autre te dit, ah, je connais quelqu'un. Et puis par coup de fil, moi, c'est comme ça que moi j'ai rencontré Malik. Et ça fait cinq ans ou bien six ans qu'on est ensemble. Ces musiciens que vous voyez ici, là, c'est des grands musiciens. C'est vraiment des musiciens de haute qualité. Ok, tu vois, même quand on te parle de la musique, il y a la musique qui s'est tombé dans sa poche. Je crois que la plupart du temps, c'est lui qui donne le tac et puis on y va quoi. Bon, il y a toujours des discussions, la répétition, on donne des idées aussi. On donne aussi des idées. C'est-à-dire, moi, ce que je dis, celui qui a composé ses morceaux, celui qui a mené des morceaux, nous, on est là, on a amené des soutiens. Sur les répétitions, chacun donne son idée. Mais vraiment, chaque groupe, il y a un leader. Le leader, ce n'est pas nous qui le mets. C'est comme ça, le chanteur, souvent, c'est le leader. Mon instrument de base est le « Choudou ». Le « Choudou », ça veut dire, c'est le nom de cet instrument. Chez moi, il y en a qui l'appellent aussi le « Khalam ». Le « Choudou » est un « lutte africain » qui date de plus de deux mille ans. Et par coïncidence, cet instrument est fabriqué par mon ancêtre. Et par coïncidence, ce n'est pas un « Choudou » qui a été fabriqué par mon ancêtre. Et par coïncidence, ce n'est pas un « Choudou ». Vous voyez, la famille africaine est vaste et large. Toute la famille est large. Nous, on ne pense pas seulement que parce que tu as ta femme et tes enfants et ça, ça va. Non, non, tu dois penser à toute la famille. Et c'est mutuellement aussi pour toute la famille. Chacun de nous, membres de la famille, doit penser aux autres. C'est pour ça que nous, nous vivons en communauté. L'Afrique est pauvre, matériellement, mais pas culturellement. En général, on mange avec la main. Mais il y a des moments où on mange avec des cuillères. C'est pour ça qu'on fait les deux. La porte est tellement ouverte pour tout le monde. Je peux manger ici, je peux prendre du thé, on fait des conversations. Si vous me voyez ici, ça veut dire que je trouve du respect ici. Quand je viens ici, je suis à l'aise. Quand je suis ici, chez eux, je suis très, 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 très à l'aise. C'est mort, il a déjà réussi tout. Parce que grâce à ce hodula, son hodula, c'est grâce à ça que nous sommes ici maintenant. C'est grâce à ça qu'il est connu, un peu de parcours. On est au festival Manomundo, Manomundo Festival. C'est un grand, parmi les grands festivals de la Belgique, qui se trouve dans la région de Flandre, entre Bruxelles et Anvers. Il y a plusieurs podiums, il y a huit podiums, on est dans le deuxième mois. On vient de terminer notre concert et notre prestation, on a beaucoup aimé parce que le public a répondu. Le public était vraiment sympa. Je fais partie des musiciens qui luttent pour le rapprochement des peuples du monde. Au lieu de dire que ça a créé des rivalités, non, moi je pense que ça donne plutôt une richesse. Une richesse énorme dans un pays, d'être multiculturé. Le monde, ce monde-là est un village. Qu'on le veuille ou pas, ce monde-là appartient à tout ce qui vit sur cette terre. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on fasse des frontières et tout ça, ça ne peut pas empêcher les gens de franchir les frontières et d'aller découvrir ce qui est de l'autre côté. Vous voyez, c'est des jeunes qui viennent avec leur force, qui viennent avec leur saisesse. C'est pour ça que je donne du cours. Je donne du cours parce que j'ai envie de transmettre ma saisisse aux autres. C'est pour ça que j'ai envie d'apprendre l'African Blues. C'est ça. C'est pas tout à fait facile, mais elle est déjà jolie pour dire une chose. C'est un bon prof. Il a de la patience, de connaissance, avec des simples trucs. et accords que tout le monde connaît sans doute. Il faut quand même du travail à tout à l'heure. C'est un bon prof. C'est un centre plutôt religieux, je peux dire ça. Parce qu'on a joué, vous voyez, c'est dans une église qu'on a joué. Et il y a des représentants de plusieurs religions. A mon avis, c'est pour dire, c'est pour prouver que la religion, c'est comme des différents chemins. C'est comme des différents chemins qui mènent à la même direction. Et la musique, je trouve que c'est le travail qui fait. C'est le travail qui fait. On est en train de travailler et je travaille. C'est le travail qui fait. C'est le travail qui fait. C'est le travail qui fait. C'est le travail qui fait.